Reborn Cassie O'Malley tient un compte TikTok appelé DinkBadCast et un jour, elle va recevoir un cadeau qui va s'avérer être plutôt une malédiction. Un ami de Cassie lui offre en janvier de cette année une poupée Ashton Drake, aussi appelée Reborn Baby. Il s'agit de poupées ultra réalistes et coûtant assez cher. Tous les matériaux sont sélectionnés avec soin pour pouvoir imiter la peau et l'apparence des bébés. C'est déjà un peu flippant en soi, mais le jour où Cassie reçoit ce cadeau sera le jour où les phénomènes étranges vont commencer. On peut voir les yeux de la poupée se tourner en direction de Cassie dès qu'elle la déballe. La tiktokeuse est terrifiée sur le coup et elle tentera de refilmer ce phénomène, mais sans succès. Sauf peut-être une vidéo où beaucoup de personnes en commentaire disent voir la tête de la poupée bouger. Je vous avoue que ce n'est vraiment pas simple à voir, donc on va mettre cet extrait entre parenthèses. Mais ce n'est pas tout. En vérifiant le certificat d'authenticité de la poupée, Cassie va remarquer qu'elle a un nom bien particulier. La poupée s'appelle le câlin d'Annabelle, ou Annabelle's Hug, ce qui est quand même une sacrée coïncidence au vu de la célèbre poupée hantée du même nom. Certaines personnes pensent que ça pourrait être voulu, un mouvement mécanique des yeux pour la rendre encore plus réaliste. Mais Cassie va balayer cette théorie. Vous avez les yeux. Je ne suis pas voulu. C'est un gift. Donc vous pouvez vous demander pourquoi j'ai voulu. Je ne suis pas voulu. Je ne suis pas voulu. C'est une personne qui a voulu. C'est un Ashton Drake doll. Et peut-être, possède-as-f***, n'est pas dans la description. Donc, ils n'ont pas idée. Les yeux ne sont pas censés bouger seuls. Dans le premier extrait, on voyait clairement les yeux de la poupée en train d'observer Cassie. Et jusqu'à aujourd'hui, cette histoire est inexplicable. Clown maléfique. Jacob tient un compte TikTok appelé The Clown Doll 5. Et son histoire est plus que sinistre. Il vit dans une vieille maison héritée de sa grand-mère. Il a dû rénover et se séparer de certaines affaires. Mais lors des rénovations, Jacob tombe sur une vieille poupée de clown. Le TikToker est étrangement attiré par cette poupée. Il décide de la garder chez lui sur un bureau. Et cette action va avoir des conséquences. Un soir, Jacob est réveillé en pleine nuit par des coups dans son placard. Il décide de documenter ça. C'est parti, Jacob. Je viens d'écouter de la porte. C'est parti. 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 On entend des bruits dans le placard. Jacob va voir, mais il n'y a personne. En refermant la porte, la poupée a la tête tournée en train de fixer le TikToker. Pourtant, au début, sa tête était dirigée vers le lit. Quelques mois plus tard, la maison est rénovée et la poupée se trouve dans une pièce à part. Ça a suffit pour que Jacob soit tranquille pendant quelques mois, jusqu'à être de nouveau réveillé par des bruits. Et encore une fois, le TikToker décide d'aller voir. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On peut entendre un coup sur le mur. Lorsque Jacob va voir, il entend des bruits dans les escaliers, comme si quelqu'un montait les marches. Après ça, la porte s'ouvre et la poupée le fixe droit dans les yeux. Jacob décide d'installer la poupée dans la cave et de placer une caméra dans la même pièce. Et ça sera une bonne idée pour capturer quelques phénomènes. On peut voir une ombre sur le mur juste derrière. Pourtant, il n'y a personne dans le sous-sol et rien ne justifie ça. Plus tard, Jacob installe la caméra sur une plateforme pivotante. Et il va filmer quelque chose de tout simplement terrifiant. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. L'ampoule pète plongeant la pièce dans le noir. Mais juste avant ça, on peut voir le bras de la poupée bouger, même s'il n'y a toujours personne dans la pièce. Plus tard, au même endroit, il va se passer ça. Quelque chose fait voler la caméra. Le mouvement est assez violent et il semble que la poupée attire une entité assez agressive. Mais Jacob ne veut pas s'en débarrasser, même s'il est clair que la situation est vraiment inquiétante. Toi Story. Ernesto Espinoza est un père de famille heureux. Mais un jour, il va filmer l'impensable. Sur son compte YouTube NematNVJ, il poste essentiellement des vidéos avec sa famille. Donc rien de très étrange. Mais un jour, tout va changer quand Ernesto décide de filmer son fils en train de jouer à Fortnite. La vidéo a l'air innocente en apparence, mais si on regarde bien, on remarque vite que ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Cuidado. Tranquilo, tranquilo eh. Tranquilo. Ya suyo, ya la tienen ahí. Ya la tienen ganada. Ya. Ya. En regardant la pile de jouets, on peut en voir en train de lever son bras lentement. C'est difficilement visible, et Ernesto ne voit rien. Jusqu'à ce qu'un commentaire lui fasse remarquer. Ça pourrait être une coïncidence, mais j'imagine mal une poupée lever le bras comme ça. Et c'est pas le genre de mouvement qui se produit habituellement. Mais tout est possible. Affaire en or. Le tiktoker James Fodder pensait faire l'affaire du siècle en achetant cette poupée. Mais il va vite déchanter en voyant les retombées. La poupée était en vente dans un dépôt vente, à un prix beaucoup plus faible que sa valeur. James décide de l'acheter directement. Mais depuis ce jour, des bruits se font entendre chez le tiktoker à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Et plusieurs phénomènes étranges viennent perturber la tranquillité de sa maison. Pour Jay, c'est clairement lié à cette poupée, et il a apporté quelque chose de mauvais chez lui. Pour le prouver, il place sa poupée dans une pièce, face à une caméra de surveillance à détecteur de mouvement. Pendant plusieurs jours, il ne se passe rien. Mais à un moment, il va finalement se passer ça. C'est parti. La caméra se dirige vers là où elle détecte un mouvement. Et elle se met à tourner dans tous les sens, soit parce qu'il y a une présence dans cette pièce, soit à cause d'un gros bug. Mais deux jours plus tard, alors que James n'est pas chez lui, sa caméra va filmer quelque chose qui va confirmer qu'il se passe bien quelque chose de bizarre. Sous-titrage MFP. On peut voir une forme noire sortir rapidement de la salle de bain au niveau du sol. Il n'y a personne, je le rappelle, et la forme se déplace très rapidement. Pour James, c'est bel et bien lié à la poupée. Et ce n'est pas la seule preuve qu'il dira avoir filmé. Un soir, alors que James dort à l'étage, la poupée va de nouveau faire des siennes. Sous-titrage MFP. La poupée se met à bouger seule, sans personne aux alentours. James ne sait pas quoi faire face à ce qui lui arrive, et il poste des vidéos sur Internet dans l'optique d'avoir des réponses à ces questions. Vivante La tiktokeuse RubyLox prétend posséder une poupée vraiment étrange. La poupée s'appelle Amy, et depuis quelques temps, elle se met à faire des choses super bizarres. Un jour, Ruby se rend compte que sa poupée s'est mise en marche seule. C'est déjà plutôt inquiétant, mais c'est loin d'être le pire. Regardez bien. La poupée marche seule, droit dans le mur. Et on voit bien qu'il n'y a pas de pile, donc pas de courant pour lui permettre d'avancer. La scène n'est vraiment pas normale, et pour Ruby, cette poupée est hantée par quelque chose de très puissant. Sous-titrage Société Radio-Canada